yo tout le monde c'est gecko 008 pour une vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super j'espère que vous passez une excellente journée alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur mon aquarium c'est parti donc alors il ya plein de choses qui ont changé le décor et tout j'ai dû déménager donc c'est pour ça que j'ai changé de décor donc voilà le déménagement s'est bien passé pour l'aquarium j'ai plein de nouvelles espèces plein de nouveaux trucs je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo alors déjà ah bah devant vous vous voyez le un nouveau crabe que j'ai je vous mettrai le nom en description alors là je l'ai pas tout de suite voilà donc le nom du crabe ah voilà regardez je ferai une vidéo dessus aussi un explicative comme j'avais fait à mon oursin ou des autres espèces que j'avais maintenu donc je ferai pour chaque j'essayerai pour chaque espèce de mon aquarium j'essayerai de faire un peu une fiche d'élevage voilà donc des petits crabes assez sympathique et vraiment très joli allez les coromus donc ça c'est des discosoma sp donc voilà je ferai aussi une vidéo dessus donc pour le moment il s'estime bien il ya juste un une toute petite bouture qui est partie là bas donc je vais là en profiter pour la bouturer justement et puis à la mettre à côté voilà donc pour le moment c'est en de rester sur leur peau enfin leur peau ce qu'il y avait comme support pour eux ensuite j'ai des nouveaux escargots comme des astreas aussi là pas en plus devant vous là voilà à la petite crabe il y en a un aussi là qui adore sortir de l'aquarium tac juste ici voilà et non aussi ici voilà alors donc filtre niveau filtre j'ai un petit filtre comme ça un filtre cascade je vous montrais dedans voilà j'ai changé parce que l'autre il avait une fuite du coup là il ya plusieurs filtres voilà et puis ça sort par là je me disais enfin j'ai été enseigné ça suffisait pour ce volume là voilà sinon là j'ai une espèce de mini décantation là derrière toujours les palais tu vies sinon je suis de vous montrer j'ai une énorme crevette boxeuse on l'appelle elle est juste là voilà crevette boxeuse on l'appelle donc pour le moment elle est je crois qu'elle a pas encore sa taille adulte voilà donc crevette boxeuse sinon j'ai un crabe pompon du coup comme je vous ai dit sur un de mes de mes comment ça s'appelle de mes stories que j'ai sorti sur sur youtube alors j'essaie de vous la montrer alors enfin de vous montrer il est caché là derrière voilà je sais pas si vous voyez très bien là on voit un petit peu les pompons justement du crabe et alors regardez c'est l'antenne de la crevette pas très propre voilà on va vraiment bien le crevette et puis juste à derrière le petit crabe qui se cache après je suis bien vous file vous le filmer je ferai aussi une vidéo une fiche d'élevage sur lui voilà sinon là ce que vous voyez ici c'est une éponge donc voilà il y en avait au magasin et puis je les prises pour tester donc on verra bien tout ça c'est là c'est un refuge à bactéries qui est justement derrière le refuge enfin il est juste là le bac des décontations un petit peu sinon toujours des petites ailes comme ça alors j'ai une mauvaise nouvelle il ya quelques moules qui sont mortes voilà je pense qu'elles ont pas de nul le voyage ou autre voilà alors on va enlever le flash voilà c'est bien sinon j'ai aussi une petite anemone là alors du coup je vais remettre le flash comme ça je vous la montre alors elle est venue avec les pierres très sûrement là dans le trou ici voilà vous la voyez juste devant juste là voilà donc je ne sais pas dites moi en commentaire si vous savez ce que c'est parce que moi je ne sais pas du tout ce que c'est je vois je sais pas j'essaie de regarder un petit peu aussi dans les animadres et ce qu'elles me disent et puis sinon peut-être à bout de churée peut-être on sait jamais peut-être ça peut être joli aussi je ne sais pas du tout ce que c'est donc voilà sinon il n'y a pas d'autres nouveautés dans le dans le bac plus que ça hop là voilà alors ben je pensais acheter d'autres coraux pour un petit peu compléter voilà et puis faire du boutur du bouturage aussi on voit l'escargot qui est en train de laver les pierres là voilà à la hausse il ya une petite éponge là juste derrière il ya un petit tube voilà sinon j'ai beaucoup de microphone qui s'est développé ces derniers temps bah vu que j'ai dû renoncer un petit peu tout l'écosystème de mon bac vu qu'il y avait eu un petit problème avec les moules du coup voilà sinon j'ai un escargot porcelaine mais il se cache aussi puis voilà voilà le petit crâme encore une fois lui se montre beaucoup et voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne c'était gecko 0 0 8 pour une vidéo allez ciao